Être architecte, épisode 3, votre nouvelle émission portée par le syndicat de l'architecture et le magazine web tema.archi. Vous avez maintenant l'habitude d'une longue discussion illustrée pour évoquer l'architecture, sa pratique, son enseignement à partir de témoignages et de discussions avec ceux qui participent aujourd'hui. Nous étions à Paris il y a quelques mois, à Clermont-Ferrand le mois dernier et nous voici désormais à Bordeaux, au cœur du quartier du Bacalan, dans le garage moderne. Les rendez-vous du syndicat de l'architecture, c'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue à Bordeaux. Ici, nous sommes au Garage Moderne, un endroit où l'on a l'habitude de travailler, de réparer des vélos, des voitures, on conçoit et prépare des projets variés. Mais ce soir, et durant un petit peu plus d'une heure, nous allons discuter, débattre, entendre les différentes voix qui participent à faire l'architecture aujourd'hui. Des invités prestigieux sont sur notre plateau, mais vous aussi qui nous regardez, vous pouvez participer. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Alors faites-nous part de vos commentaires, de vos remarques et de vos questions et je me charge de les transmettre à nos invités à propos des sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Il sera question du métier d'architecte, il sera question des enjeux de la formation, de l'exercice de ce métier et même plus largement de la transmission. Alors voilà, vous laissez un mot dans les commentaires Facebook et YouTube sous cette vidéo et je me charge de les transmettre à nos invités. Invité que je vous présente, on va avoir tout à l'heure en plateau Fabrizio Galanti, le tout nouveau directeur d'Arc en rêve, le centre d'architecture à Bordeaux. Nous aurons également Virginie Gravière, la nouvelle présidente, en tout cas réélue récemment à l'Ordre des architectes Nouvelle-Aquitaine. Au programme également, des témoignages d'étudiants. Un mot aussi sur les nouveaux Pritzker bien connus des Bordelais, l'agence Lacaton-Vassal qui a réhabilité récemment les logements à Grand Parc à Bordeaux. On va voir ça tout à l'heure, mais pour l'instant, je vous présente nos invités si présents, Nicole Concordet et le collectif Cancan, représenté par Boris de la Foulouse et Jules Mansart. Bonsoir à tous les trois. Et dans le micro, c'est encore mieux. Comme ça, on vous entend. On vous a demandé à chacun d'entre vous de venir avec une image, une image qui pourrait vous définir, vous, votre pratique de l'architecture. On se dit qu'une image vaut parfois 100 mots de présentation. Et on va commencer avec vous, Nicole Concordet. Je précise que vous êtes architecte, vous exercez au sein de votre agence à Bordeaux. Mais avant cela, avant la création de Nicole Concordet, architecte, on vous connaissait pour vos réalisations au sein de Construire, que vous avez cofondé avec notamment Patrick Bouchin et Loïc Julienne. Beaucoup de réhabilitations de friches dans votre portfolio. On verra que le lieu unique à Nantes, la condition publique à Roubaix, le confort moderne à Poitiers, ou encore le théâtre de Gennevilliers. Et pour présenter l'image qui vous accompagne, je vais vous laisser la parole, Nicole. Alors, c'est bon, on a le micro, je ne sais pas si ça marche. On vous entend très bien. Donc, j'ai choisi cette photo parce que, en fait, je vais vous faire un petit peu de lecture. J'ai sorti cette photo d'un article qui devait paraître dans la revue Malakay, à l'école d'architecture de Malakay à Paris, et qui n'est jamais paru. Donc, je m'en sers. Donc, c'est une exclusivité pour notre rendez-vous. C'est sympa, Nicole. Voilà. Et donc, c'est un petit texte que j'avais rédigé à ce moment-là, et que j'avais intitulé « Vois-tu ce que je vois ? ». Et donc, quand on plisse les yeux, on perçoit moins les contours au profit de l'intensité des couleurs et des masses. Comment être sûr que tu vois ce que je vois ? Tes yeux n'ont pas la même forme que les miens. Il n'existe pas une perception universelle des couleurs. Peut-être que tes yeux saisissent mieux les contrastes. Est-ce que ce qui est juste pour moi, elle est aussi pour toi ? Il faut nous parler et vérifier les limites de notre compréhension mutuelle. Le chantier, c'est ton affaire, c'est aussi la mienne. Comment trouver le juste milieu pour que toi, toi aussi, tu y trouves ton compte ? Nous devons nous parler souvent, suffisamment pour y voir clair. Il faut que je t'explique ce que je vois, et qu'ensemble, définissions la marge de manœuvre. Jusqu'où aller, afin que nous considérions que cela suffit, et que peut-être, il faut laisser matière à faire, ne pas finir totalement, ne pas préciser les contours, garder les yeux plissés, et laisser les frontières poreuses. Je ne sais pas, je peux le commenter ? Il y a beaucoup à dire, c'est une vision de la vie, évidemment, de l'architecture aussi, peut-être ? Oui, parce qu'en fait, c'est une espèce de remise en question, un ajustement du regard permanent, et même dans ses relations aux autres. C'est-à-dire qu'on doit constamment plisser les yeux et s'assurer que ce qu'on voit à un moment, peut-être qu'en le regardant après, on le voit peut-être différemment, donc il faut évoluer. C'est pas mal, cette idée d'une évolution du regard à travers des yeux un petit peu plissés. Les yeux plissés qui ne sont pas des œillères, on va préciser un petit peu tout ça, mais ça reste, c'est même peut-être au contraire, justement, une vue très dégagée, mais parfois un petit peu imprécise. On va avoir l'occasion de tirer un peu cette ficelle-là. J'aime bien cette idée, en tout cas, et je pense qu'on va y revenir durant l'heure et quelques de discussions qui nous attend. À vos côtés, Nicole Concordet, le collectif Cancan, représenté ce soir par Boris Delafoulouse et Jules Mansart. Vous êtes tous les deux architectes. Je précise, Boris, que vous êtes également conseillé à l'Ordre des architectes Nouvelle-Aquitaine. On va parler tout à l'heure de la pratique de l'architecture en collectif, à travers notamment votre expérience avec le collectif Cancan. Avant cela, je vous laisse nous en dire quelques mots de ce collectif, peut-être d'ailleurs en illustration de l'image que vous nous avez apportée aujourd'hui. Bonsoir et merci pour l'invitation. Effectivement, cette image, pour nous, représente l'importance du collectif. Il y a plusieurs choses dans cette image pour nous. C'est à la fois cette notion-là d'être nombreux et de faire les choses ensemble. Là, c'était pour un atelier au bois brûlé, parce que c'est aussi une autre de nos marottes, c'est de pouvoir le faire par nous-mêmes, tester des nouvelles techniques de fabrication. Là, on avait fait un week-end, justement, où on avait de nombreux membres Cancan, aussi en collaboration avec un autre collectif d'architectes qui s'appelle le collectif Commando. On aimait bien aussi ce que ça représentait, cette image, c'est aussi la collaboration avec d'autres et aussi des participants qui venaient juste découvrir une technique. et dans cet esprit, entre nous, d'auto-formation, quelque chose qu'on met au cœur de notre pratique, mais aussi de pouvoir l'apprendre à d'autres personnes, l'expérimenter et de pouvoir... Et de joyeuse camaraderie aussi. On a l'air de plutôt bien s'amuser par ici. Et de convivialité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper important pour nous. Donc voilà, ça représentait un peu tout ça dans une seule image. Boris, de la Fouleuse. Non, clairement, c'était vraiment ce côté-là, expérimental et avancé par l'empirique aussi, de tester les choses et de se dire voilà, on a vu comment on fait, si on le met en pratique avec du monde et de manière joyeuse, et ça fait qu'on avance mieux ensemble. Voilà, c'était l'idée de cette belle image. On voulait ouvrir ce plateau. Alors voilà, on est à Bordeaux, on a un plateau 100% bordelais, au sens large en tout cas. Et on cherchait des représentants de l'architecture à Bordeaux. Alors, peut-être qu'il y a autant de représentants de l'architecture à Bordeaux qu'il y a de l'architecte à Bordeaux. En tout cas, on aimait bien l'idée de vous confronter le collectif Cancan et vous, Nicole Concordet, à travers cette idée que, cette idée, cet a priori peut-être, et j'aimerais bien vous entendre en dire quelques mots, cette idée que vous ne faites pas l'architecture de façon traditionnelle. C'est mon idée, peut-être un peu préconçue, j'aimerais bien vous voir réagir à cela. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'une pratique de l'architecture traditionnelle, à vrai dire. Je ne sais pas trop comment interpréter ça. Tout ce que je sais, c'est qu'on a des moyens pour faire et donc on doit pouvoir se remettre en question avec l'ensemble des moyens qui nous sont donnés. Et à travers l'expérience, les enseignements, tous les apprentissages qu'on peut avoir le long de la vie. et donc on est, je pense qu'on est nous, en tant qu'architectes, on n'est que des vecteurs. L'intitulé de l'émission, c'était exercer, transmettre, le dernier. Voilà, les thématiques, exercer, transmettre, enseigner, effectivement, l'architecture, se former. Et je me disais, bon, c'est un package qui fait que les trois fonctionnent vraiment ensemble. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Bref. Vous voulez dire que quand on exerce l'architecture, on va forcément se former d'une certaine manière, on le transmet aussi, peut-être ? Exactement. Je pense que c'est un devoir, en fait, en tant qu'architecte, de le faire. De toute façon, c'est ce qu'on fait dans la pratique quand on transmet à des ouvriers. Mais le devoir, c'est aussi de transmettre à des jeunes, c'est de transmettre à d'autres citoyens qui ne sont pas forcément concernés par l'architecture de manière directe. Mais en réalité, on est tous concernés par l'architecture. c'est ce qui fait notre environnement. Et d'ailleurs, ça manque terriblement de cet enseignement ou cet apprentissage. Et donc, je trouve ça toujours très vertueux de vouloir faire des émissions comme celle-ci puisque ça permet justement d'ouvrir le champ de l'architecture à tout le monde. Et voilà. Pourquoi il serait fermé, d'ailleurs, on se demande. D'où l'intérêt, justement, d'avoir tout ce qu'on développe régulièrement sur le chantier, actes culturels, etc., de faire en sorte que ce soit un lieu toujours ouvert et appropriable et que, évidemment, s'il s'agit sans d'espace public, il faut les rendre publics et ne jamais les fermer. Oui, parce que je précise, j'attaque directement en arrivant, en vous parlant d'une pratique pas traditionnelle. On a un collectif. On va y venir dans un instant et vous allez nous raconter un peu ce qu'il en est. Vous, Nicole Concordet, c'est de l'échange sans cesse. C'est de la co-construction, co-conception, co-living et co-working peut-être. Non, non. Moi, je pense que c'est plutôt souvent, on nous parle de participatif, mais moi, j'aime plutôt la notion de prendre part, d'en participer. Pour moi, c'est prendre part. Et donc, à partir du moment où on prend part, on participe et on peut prendre part de plein de façons. Donc, il n'y a pas une manière autoritaire de définir la façon que chacun doit prendre part à ses projets. Moi, on essaie de plus ouverts et peut-être même des fois de solliciter suivant les compétences de chacun, voir comment chacun peut prendre part. Et donc, voilà, on est aidant et facilitateur en tout cas pour ça. Du côté de vos voisins, alors, j'arrive avec mes gros sabots et cette idée d'une architecture qui s'exerce de façon traditionnelle. Vous voyez de quoi je veux parler. C'est-à-dire que l'architecture, ça peut être aussi un architecte qui conçoit sans forcément solliciter les habitants comme le fait Nicole Concordet, sans forcément se mettre autour d'une table avec des acteurs très différents comme vous le faites, vous, le collectif Cancan. Cette idée d'une architecture traditionnelle, ça vous parle et comment vous vous y placez ? Peut-être, Nicole Concordet, vous l'air à dire ? Je ne sais pas pourquoi vous mettez en opposition les deux. Je pense que ce n'est pas nécessaire, en fait. Donc, l'un absorbe l'autre comme l'autre absorbe l'un. Enfin, je ne sais pas, c'est... C'est pour ça que je mets en opposition les deux. C'est pour que vous me disiez ça, exactement. Moi, je ne voudrais peut-être pas ça. Non, mais on comprend ce qu'on veut dire par architecture traditionnelle et ce qui est un problème. C'est vrai que nous, on se pense aussi un peu en rupture avec ça, c'est clair. Parce que pour nous, ce qu'on appelle l'architecture traditionnelle, ce qui ne veut rien dire, ce mot de traditionnel ne veut rien dire, mais c'est plutôt l'architecture telle qu'on l'a fait depuis de nombreuses années et avec beaucoup d'utilisation du tout béton, avec tout un mode de process sur lequel on ne se retrouve pas. Donc, si on entend ça de cette manière-là, on peut se rejoindre. Mais le mot traditionnel, en fait, ne veut rien dire par rapport à ça. C'est conventionnel ou l'architecture conventionnelle et qui, malheureusement, conventionnelle, on va dire. Et du coup, c'est peut-être en ça où on peut se retrouver à essayer de refaire notre cadre de pratique pour ne pas se retrouver dans les conventions du tout béton, du palaisé, par aux gens et aux habitants là-dedans. Encore faut-il, en fait, après se dire quels architectes peuvent se définir comme tels. Ce n'est pas le but de dire qu'il y a ceux qui font vraiment les choses que de manière conventionnelle. Il y a nous qui essayons de faire les choses d'une autre façon, plus alternative. Il y a plein d'architectes différents qui essayent de faire les choses les plus écologiques possibles, qui essayent de faire avec la prise en part, le participatif, sinon on l'appelle comme ça, mais je te rejoins sur la manière de le formuler. Voilà, plus ou moins. Mais en fait, nous, c'est quand même là-dessus qu'on s'est regroupés en tant que... Nous, on est une vingtaine de membres, on s'est regroupés autour de cette idée-là en sortant de nos études, en se disant non, mais on n'a pas très envie de faire ce qu'on a un peu l'impression qu'on doit faire. C'est autocad, c'est la faute à autocad. C'est la faute à autocad, ça peut jouer. On fait donc de l'architecture sans autocad, alors attendez, parce que j'ai quitté mes études d'architecture il y a trop longtemps, je ne me rends pas de son espionnage. On est logiciel, non, non, parce que du coup, il y a énormément de jeunes archis qui arrivent et qui se retrouvent derrière un bureau un peu trop longtemps. Voilà, et c'est vrai que ce n'est pas toujours bien vécu. Parce que moi, j'ai pas mal de jeunes archis qui viennent me voir et qui me disent moi, j'ai envie de faire autrement, j'en ai marre d'être sept heures derrière mon ordi et de ne pas être dans un rapport d'humain à humain, quoi, et donc d'être dans une confrontation qui est peut-être plus celle du chantier, ou de la pratique et donc ce qui est terriblement abstrait en effet, mais oui. C'est le manque de pratique et puis le manque de diversité et c'est pour ça que je pense que le mot conventionnel est important, c'est de dire, oui, nous, clairement, on est parti de là en 2016, en sortant de l'école, de dire, on ne veut pas aller vers ce quoi tout le monde nous dit qu'il faut aller et vers ça et on veut faire autre chose, on veut inventer notre cadre là-dessus et plus de pratique, moins d'automatisme et plus de remise en question des choses, quoi. Et moins d'abstraction parce que, justement, tout ce qui est au logiciel de dessin... Je suis d'accord, mais il y a quand même... Le dessin, c'est une construction aussi en soi. Et donc, moi, je me souviens quand j'ai fait mon premier job, quand on dessinait tout au crayon, sur du papier, on n'avait pas le droit d'effacer ou de faire des copiers-collés. Et quand je reprenais mon dessin, je le faisais avec la même peine, je pense, qu'un maçon à qui on disait « refais ton mur », quoi. Donc, du coup, ça donne un peu d'indulgence. Moi, je parle surtout en termes de logiciel, quoi, justement, qui donne en plus cette facilité de réeffacer. Et par rapport à nous, ce qui nous intéressait, c'était toucher la matière, quoi. Nous, c'est ça qui nous intéressait aussi. Et c'est d'ailleurs... J'ai essayé de chercher, tiens, en préparant qu'est-ce qui rassemble tous les collectifs. On entend parler de beaucoup de collectifs depuis plusieurs années maintenant. Et en fait, à chaque fois qu'on s'intéresse à l'un d'entre eux et aujourd'hui à vous, le collectif Cancan, on se rend compte finalement que ce sont des contours finalement assez flous. Tiens, pour reprendre votre métaphore du début, Nicole Concordet. Ce sont des contours en tout cas assez différents pour chacun des collectifs. Qu'est-ce qui vous amène tous à vouloir monter des collectifs à la sortie d'études ? Quelle est cette idée que depuis quelques années... J'exagère, bien sûr. Vous ne montez pas tous des collectifs à la sortie d'études d'architecture mais c'est une forme de pratique qu'on a vu naître il y a quelques années et qui prend beaucoup d'ampleur ces derniers temps. Pour ce qui vous concerne, comment est-ce que vous vous êtes décidé à la sortie d'études à monter un collectif ? En fait, on ne tient pas particulièrement au mot collectif et c'est pas... Et en fait, c'est presque par facilité et aujourd'hui, on nous met dans cette case-là pour se définir parce qu'en fait, du coup, ce n'est pas une agence traditionnelle et du coup, vous êtes un collectif mais en fait, on ne s'est jamais mis autour de la table en disant on veut monter un collectif. On s'est dit on veut travailler ensemble et par contre, en travaillant ensemble, on veut faire de cette manière avec les mains à la pâte et faire ces choses-là, ces choses-là, ces choses-là et encore aujourd'hui, c'est... Donc après, bien sûr que c'est un mot qui aujourd'hui est utilisé partout et donc c'est plus simple. C'est vrai que ça clôt une discussion un peu plus rapidement, on va dire. Vous faites quoi ? On est un collectif. Voilà. Sans franchement, je pense avoir plus de sens derrière mais c'est que ça englobe plein plein de choses j'ai l'impression. C'est vrai qu'on pourrait dire que tout projet est l'occasion de créer un collectif éphémère donc on pourrait dire que ce sont des collectifs renouvelés en permanence. Mais nous, je pense qu'on aime bien le flou en fait. Elle parle bien cette image en fait. Non mais parce que justement, nous on le sait quand on nous demande un peu ce qu'on fait, on n'arrive pas à le caractériser forcément. On parle d'architecture mais on parle de création sans la nommer, on parle d'installation artistique parce que du coup, même au sein de ce collectif qu'on est, on a d'autres profils que des architectes, on a des artistes, on a des géographes, on a des designers. Donc même sur ce qu'on définit notre travail, c'est flou. Et on aime bien ça parce que du coup, on peut être libre de pouvoir aller vers d'autres chemins, de faire un peu comme on veut. et je pense que l'autre chose qui nous a rassemblés, c'est la manière de s'organiser entre nous. Comment on fait groupe et comment on arrive à prendre nos décisions, à gouverner. La discussion est bien engagée. On a je crois là quelques-uns des thèmes qu'on va pouvoir porter tout au long de notre émission. On en a encore pour un petit peu plus d'une heure tous ensemble avec d'autres invités qui vont nous rejoindre. Et je vous rappelle bien sûr que vous qui nous regardez, vous participez aussi à cette discussion, ces questions de la participation de prendre part à un projet d'architecture. Ce collectif finalement très flou dans sa définition mais qui peut prendre des formes très concrètes à travers les différentes mises en œuvre que l'on voit et notamment avec vous le collectif Cancan. Voilà, dites-nous aussi ce que vous en pensez. Faites-nous part de vos remarques, de vos témoignages, de votre expérience sur la question et puis je me charge de les intégrer dans notre discussion. Je vous rappelle que nous sommes en direct du Garage Moderne à Bordeaux. Bordeaux qui accueille un projet remarquable. On va faire un petit point d'actualité qui là encore va pouvoir participer à notre discussion. Ce projet, il est reconnu d'autant plus depuis la récente nomination de l'agence Lacaton Vassal au prix Pritzker le mois dernier, c'est la réhabilitation de quelques-unes des bars de logement du quartier Grand Parc à Bordeaux. Un projet qui a eu récemment aussi les honneurs de la Cité de l'architecture à Paris dans le cadre de l'exposition Transformer à Grande Échelle que Marie Crabier, notre journaliste, nous présente. Elle est en compagnie de Francis Rambert, co-commissaire de l'exposition. Je précise que l'interview a été enregistrée avant l'annonce du Pritzker. Voilà une présentation en moins de trois minutes et puis on se retrouve juste après. Si on y vient, pardon. Voilà. La présentation arrive dans un instant. Oh là là, ça c'est le petit problème technique qui arrive qu'on craint toujours un petit peu. Mais je crois que c'est en revue. Nous sommes à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris où est actuellement présentée l'exposition Transformer à Grande Échelle Nouveau défi de la durabilité. Elle évoque notamment une opération de transformation de logements sociaux au cœur du quartier Bordeaux Grands Parcs dont nous allons parler avec vous, Francis Rambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la création architecturale de la Cité de l'architecture et du patrimoine et cette opération vous la qualifiez d'exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui, elle est exceptionnelle parce qu'elle est rare. Et pourquoi elle est rare ? C'est parce que la facilité c'est toujours de détruire sans trop se poser de questions même si évidemment on ne peut pas tout garder et souvent on peut aussi faire de la rénovation transformation. On est bien d'accord. mais néanmoins il y a là un patrimoine c'est celui des années 60 qui est donc avec des tours et des bars qui ne demandent qu'à être transformé. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout liquider et c'est la démarche très intéressante qu'on menait la 4e-on-vassale avec Frédéric Druot et Christophe Hutin à Bordeaux. Cette opération de Bordeaux en fait elle trouve ses origines en fait à Paris. Non pas pour toujours dire que tout commence à Paris mais il se trouve que Frédéric Druot et la 4e-on-vassale avaient transformé la tour Bois-le-Prête qui était une tour d'habitat social au bord du périphérique précisément en gardant les habitants dans leur lieu et en leur offrant beaucoup plus de confort et d'espace en rajoutant on pourrait dire une façade sur la façade d'existence. Donc c'est ça qui va complètement guider et en fait les recherches qui ont été développées ici dans une théorie du plus que Frédéric Druot avec la 4e-on-vassale ont déjà écrite à Paris. Mais alors ces recherches elles sont menées aussi à un niveau plus global dirais-je mondial. Oui global parce qu'évidemment ce patrimoine il n'est pas qu'en France il est partout et aux Pays-Bas d'ailleurs dans l'exposition on a une autre opération dans la banlieue sud d'Amsterdam qui montre que justement il y a un avenir pour ces grandes bars. Donc la facilité de les détruire non, non, non on peut faire autrement et là il le montre magnifiquement le maître d'ouvrage Aquitanis a porté cette opération parce qu'il n'y a pas d'architecture sans client et le client là a porté justement ce projet très courageux de garder là encore une fois les habitants de ces 530 logements dans leur propre lieu et de leur ouvrir des perspectives dans tous les sens du terme des perspectives spatiales des perspectives d'organisation et puis de régler les questions thermiques justement parce que ce qu'on appelle les espaces tampons la façade épaissie va apporter en effet beaucoup de confort et va réguler en fait les équilibres. Merci beaucoup Francis Rambert. De retour sur le plateau des rendez-vous du syndicat de l'architecture de nouveaux invités nous ont rejoints Fabrizio Galanti et Virginie Gravière bonsoir à tous les deux. le nouveau directeur du centre d'architecture Arc en rêve à Bordeaux la présidente du Crohanna le conseil régional de l'ordre des architectes Nouvelle Aquitaine juste un mot de réaction à ce qu'on vient de voir on a deux figures locales qui viennent de remporter le grand prix d'architecture qu'en pensent les Bordelais représentants de l'architecture que vous êtes l'un et l'autre c'est une fierté j'imagine locale ? Alors bien évidemment c'est une fierté et je pense que ça a d'autant plus de poids aujourd'hui avec la crise sanitaire et qui est associée à une crise environnementale ou qui a pointé du doigt le fait de considérer ce qui existe déjà d'être de passer de l'intention à l'attention de faire un état des lieux du potentiel existant et donc là ça a d'autant plus d'intérêt bien évidemment mais on aurait pu mettre aussi en lumière lors des AGAP il y a eu trois agences aussi d'architecture enfin deux agences d'architecture qui sont représentées en Nouvelle-Aquitaine et une agence de paysage donc ça aurait été aussi on va évoquer un peu comme ça la scène Bordelais je sais pas si on peut l'appeler ainsi mais on va évoquer ça aussi je l'espère et je l'imagine en tout cas dans la discussion qui nous attend Fabrizio Galanti pareil alors vous êtes tout juste en place à Arc en rêve mais voilà j'imagine que pour autant ça vous enfin je sais pas ça vous donne des idées de futures collaborations en tout cas c'est intéressant pour un centre d'architecture comme le vôtre que d'avoir deux figures locales comme ça qui se retrouvent mises en avant sur le plan international non non c'est comme on dit l'expression française un grand coup de bol de débarquer dans une institution à Bordeaux et une semaine plus tard on découvre qu'un prix que selon moi aurait dû être décerné depuis longtemps à la Coton Vassal est finalement approuvé et j'ai remarqué une réaction internationale extrêmement comment dire enthousiaste de ce prix disons sur les réseaux sociaux des architectes très affirmés d'ailleurs aux quatre coins de la planète en vraiment en célébrant ce choix parce qu'au delà de la qualité des projets je crois qu'ils portent une attitude au delà du langage architectural qui est un exemple qui est suivi vraiment partout cette idée de faire moins je crois que c'est très important d'apprécier la décision de ne pas faire parfois de la part de la Coton Vassal et c'est un modèle qui est de plus en plus apprécié donc pour moi en tant qu'étranger qui a toujours apprécié leur travail arriver ici je suis un peu paresseux de nature ça me facilite la vie d'avoir une résonance de thèmes que je trouve fondamentaux menés par finalement une reconnaissance internationale bien méritée quelle place elle prend cette architecture là celle de la Coton Vassal peut-être on peut ouvrir d'ailleurs à ce dont on parlait juste avant avec Nicole Concordel collectif Cancan à des pratiques et pardon là encore pour mes gros sabots mais des pratiques autres par rapport à ce qui a pu être enseigné par exemple dans des époques pas si lointaines quelle place elles prennent toutes ces architectures là au sein d'institutions comme les vôtres un centre d'architecture l'ordre des architectes l'organe qui représente et qui régule la profession voilà on les alors pour le coup un autre centre d'architecture c'est la cité de l'architecture et on voit qu'ils exposaient à l'instant ce projet en question mais est-ce que c'est des places qui vous semblent suffisamment représentatives de ce courant là qu'on va venir alors peut-être pas encore assez représentatif alors déjà au sein de l'institution ça me paraît évident de les mettre en lumière en tout cas et c'est vrai qu'on le fait déjà à la fois par la diversité que l'on a souhaité au sein de notre propre conseil d'avoir cette diversité de pratiques diversité d'exercices et puis et puis aussi le fait de voilà Nicole tout à l'heure parlait de ces projets mais on a au sein d'événements qu'on peut créer mettre en lumière ce genre de projet par exemple dans le cadre de la loi Elan quand le 17 mai 2019 on a fait une journée nationale de l'architecture pour alerter les citoyens pour alerter les élus sur la question du logement de la qualité du logement il y avait une mobilisation il y avait une mobilisation à laquelle tous les ordres des architectes régionaux ont pris part pour dénoncer cette loi effectivement on avait pris l'exemple et la visite justement d'un projet de Nicole sur la cité Clavaud et donc c'est un moyen de mettre en évidence toutes ces pratiques qui nous paraissent évidentes et qui représentent les enjeux de la société d'aujourd'hui donc c'est un c'est quand on parle de transmission aussi parce que par exemple pour la journée de l'archiprade qui est une journée de prestation des jeunes inscrits le jour où ils prêtent serment de faire intervenir des collectifs qui parlent à des jeunes architectes ça nous paraît évident essentiel depuis et de pouvoir échanger sur ce genre de pratiques après il y a plein de sujets plein de débats au sein de l'institution on pourrait très bien débattre très longtemps sur l'ouverture du tableau sur ce genre de sujets peut-être qu'on y verra un petit peu plus tard dans l'émission voilà on pourra l'aborder ce sont des sujets qui me semblent effectivement intéressants et peut-être qui pourraient être au cœur de nos discussions Fabrizio Galanti pareil sur cette représentation de certaines formes d'architecture dans certains lieux qu'est-ce qu'il en est peut-être alors je ne voudrais pas vous demander votre projet pour Arc en rêve mais je ne sais pas si ça serait très poli ça ferait un petit peu bizarre non je ne veux pas vous demander ça mais qu'est-ce que vous en pensez dans les différentes manières de montrer l'architecture quelle place on doit donner à des pratiques comme celle-ci alors en général je me sens en général un peu mal à l'aise à faire un clivage net entre les conventionnels versus les non conventionnels je crois qu'il y a des manières d'être architectes multiples hétérogènes très différentes qui agraînent une variété et je dirais que même dans des pratiques assez souvent nous avons la facilité d'attribuer une étiquette conventionnelle même là-bas on trouve quand même un travail de réponse à des conditions sociales économiques qui changent et peut-être même pardon peut-être même qu'il n'y a pas de pratiques conventionnelles de l'architecture et peut-être que j'exagère volontairement aussi sur ces termes-là pour créer la discussion et je dirais qu'en général ce qui m'inquiète et m'attrait beaucoup dans nos disciplines dans notre camp d'expertise c'est que l'architecture est toujours permanément en train de se réinventer c'est-à-dire la formation est quand même assez récente c'est un hybride qui n'a jamais bien pu se donner l'identité entre école polytechnique et école de beaux-arts et moi je vois ça comme un effet positif c'est-à-dire que toujours depuis au moins plus d'un siècle les architectes dans chaque projet sont en même temps qui sont en train de donner une réponse à une question à une demande comment dire ponctuelle ils sont aussi en train de repenser leur rôle leur statut leur fonction leur champ d'intervention et donc je crois que là quand on va ça c'est pas les seuls mais ils font partie de cette idée que tout projet a une occasion aussi de légèrement altérer les acquis de ce qu'ils devraient faire les architectes quel est leur rôle et donc je crois que c'est une obligation morale que l'institution publique comme les Arcons Rêves donne lieu dans des espaces à ces types d'actions à être mis en avant mais je serais aussi suffisamment généreux de reconnaître en général à la majorité des architectes ce type d'inquiétude après évidemment il y a une portion qui nous intéresse peut-être moins d'architectes complètement voués au commerce complètement vendus à la spéculation foncière mais en général c'est quand même une minorité si on se engage dans cette trajectoire c'est parce qu'on a un désir de recherche et d'expérimentation alors même exercice qu'à tous nos invités je vous ai demandé à l'un et l'autre de venir accompagner d'une image et on va la commenter ensemble à commencer par la vôtre Virginie Gravière une affiche qui date d'il y a quelques années voilà que je crois pouvoir assimiler aux journées portes ouvertes de l'architecture à l'époque initiée par le Croana si je ne dis pas de bêtises c'est ça justement j'ai voulu mettre en lumière une initiative locale les journées portes ouvertes des agences d'architecture et de paysage à l'époque en 2013 sont nées par le conseil ont été créées par le conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine à l'époque je vais faire un petit point historique en 2014 elles ont pris une ampleur cette initiative locale a pris une ampleur nationale donc c'est la première affiche de l'édition nationale que vous trouvez là en 2016 avec la stratégie nationale pour l'architecture issue du rapport de Patrick Bloch sont nées les journées nationales de l'architecture et en 2017 les JNA et les JPO ont été fusionnés donc en fait c'est pour dire qu'une initiative locale peut prendre une ampleur nationale peut être un moyen de transmission qui était au départ destiné au grand public était destiné pour démocratiser l'architecture la profession aussi d'architecte les agences ouvraient leurs portes et c'est devenu aussi un mois donc toujours dans la transmission en 2020 lors des JNA on a un partenariat avec le Barreau de Bordeaux et on a créé un événement sur la thématique de l'espace social l'espace social comme un espace fondamental du lien social et du bien-être ensemble du bien-vivre ensemble et c'est un moyen aussi d'une opportunité pour discuter avec d'autres professions de l'architecture donc une mise en lumière on va dire d'une profession qui est très méconnue du grand public mais une mise en lumière aussi de l'architecture qui est tout aussi méconnue voilà sur cette question de transmission de quelle place ça prend dans l'émission globale de l'ordre des architectes on a un seul ordre enfin un ordre par région mais en tout cas on a une seule institution qui régit la profession comme le fait l'ordre évidemment maintenant on a beaucoup de structures que ce soit les maisons de l'architecture les CIE qui participent aussi à ces questions de transmission où est-ce que vous vous situez ? alors déjà il y a un esprit collectif parce que j'aurais pu accompagner bien évidemment ces JPO avec parce qu'on a l'appui de la DRAC l'appui du ministère des CIE des maisons de l'architecture avec qui on crée ces événements donc ça il y a quand même un esprit collectif après si je résume la mission de l'ordre enfin si je fais un petit et ça va être ma définition à moi mais ça peut être tout à fait une autre pour un autre président de conseil régional pour tout vous dire c'est une question qui nous a été posée en ce moment d'ailleurs par Anaïs sur le chat qui nous demande bonjour pourriez-vous rappeler l'émission principale du Crohan voilà très bien merci Anaïs je vais tout à fait à propos je vais surtout résumer parce que je ne pourrais pas détailler enfin tout en enfin je ne vais pas peut-être mettre mise en lumière mais en tout cas je vais faire une une définition qui me paraît importante c'est d'accompagner en fait les architectes dans l'exercice de leur profession en garantissant les valeurs qui vont garantir la qualité architecturale pour le bien-être des citoyens ça c'est la priorité en tout cas de notre mission il me semble ensuite on a un rôle d'accompagnateur donc auprès des architectes mais on a un rôle aussi de conseil auprès des citoyens auprès des élus on a un rôle on va dire de représentativité de représentation de la profession auprès des pouvoirs publics et puis puis un rôle d'incitateur de facilitateur on va dire aussi après notre rôle est donc de représenter on le disait tout à l'heure toutes les il me semble important de représenter en tout cas toutes les pratiques qui se font en tout cas et on doit être c'est une entité qui est en mouvement comme l'architecte doit se renouveler l'ordre aussi se renouvelle et son but est en tout cas d'accompagner au mieux la société d'aujourd'hui Fabrizio Galanti vous aussi vous avez dans votre poche une image celle-ci en l'occurrence racontez-nous je trouve que l'image est tellement belle qu'elle ne nécessiterait pas de trop de commentaires mais peut-être quelque encadrage d'informations il s'agit de Aldo Van Eyck un architecte hollandais de la deuxième vague du moderniste après la deuxième guerre mondiale et c'est une image de l'orphelinat à Amsterdam donc une institution publique qui accueillait après la subie plusieurs changements de fonction les orphelins de la ville de Amsterdam et tout simplement ça me paraît comment dire le résumé de ce que je crois doit être l'architecture donc un scénario pour que la vie s'y déploie avec toute la joie et le bonheur qu'on peut voir dans cette image même dans des conditions difficiles effectivement d'enfants orphelins disons affectés à cet endroit et c'est un peu oui le résumé de l'intention que j'ai toujours essayé de poursuivre en tant que commissaire écrivain architecte c'est vraiment d'imaginer l'architecture au service de la société et je crois que dans le choix délibéré de l'architecte c'est lui qui est d'accord avec le photographe d'une manière consciente décide que celle-ci est une des images qui vont communiquer son produit à lui je crois que c'est une déclaration extrêmement claire de cette idée de l'architecte comme un ouvrier d'une certaine manière au service de la société vous l'avez découverte cette image c'est venu après que vous ayez pu mentionner la volonté dont vous nous parliez à l'instant de transmettre l'architecture donc c'était une manière un peu un pêlegrinage de jeunes étudiants à visiter ce petit monde et effectivement passer une semaine là-dedans avec Van Eyck d'ailleurs qui faisait des conférences Alvaro Cis à des autres la preuve d'ailleurs d'une chose que je crois que les très très bonnes architectures comme celle-ci sont complètement indépendantes de la fonction dans le sens qu'elles sont tellement bonnes qu'elles peuvent accueillir toutes sortes d'activités c'est un orfanage et plus tard ça devient une école je crois qu'il y a une société d'assureur parce que la qualité des espaces la richesse des sensations de la vie est tellement éblouissante que ça peut finalement s'adapter comme cet endroit à toutes sortes de fonctions il y a quelque chose d'intemporel quand vous dites ça c'est un enjeu qu'on retrouve très fortement aujourd'hui justement on va avoir l'occasion sans doute d'en parler mais voilà ces lieux qui peuvent avoir plusieurs vies ces lieux même qui parfois sont conçus dès l'origine pour anticiper leurs différentes vies on est toujours dans les rendez-vous du syndicat de l'architecture l'émission s'appelle Être architecte et vous y participez en commentant cette vidéo en faisant part de vos questions de vos commentaires de vos remarques et notamment quelques-unes qui nous sont passées alors Anaïs qui nous remercie pour cette émission très bien nous en sommes ravis et c'est nous qui vous en remercions Anaïs on a Yanis qui nous dit bonjour j'ai une question je ne sais pas si on va réussir et répondre là mais c'est intéressant ça pourra peut-être nourrir nos discussions notamment tout à l'heure l'architecture nous dit Yanis dans l'architecture l'hérédité représente encore la seule voie pour réussir en tant qu'architecte c'est un peu polémique mais j'aimais bien l'idée peut-être la réaction d'un côté de l'ordre des architectes d'un autre côté d'un représentant d'un grand centre d'architecture comment est-ce qu'on ouvre une discipline comme l'architecture ce commentaire de Yanis c'est certes un petit peu polémique mais ça représente aussi au-delà de l'hérédité qu'il peut y avoir effectivement j'ai eu quelques camarades en école d'architecture dont les parents étaient architectes mais là n'est pas la question ça reste un milieu tout de même assez fermé assez difficile à présenter à un public extérieur on parle de transmission à l'instant c'est difficile de transmettre l'architecture à ce qu'on appelle le grand public Fabrizio Galanti comment est-ce que un centre d'art un lieu de discussion peut parler à des gens qui n'ont pas forcément été sensibilisés à ça en amont je ne suis pas vraiment d'accord parce que finalement toute personne est capable de lire un plan on voit les gens devant une agence immobilière très capable de déchiffrer les informations d'un plan d'un bâtiment tous les êtres humains ont une expérience de l'espace du moment qu'on déplace des meubles chez soi pour réaménager l'espace on sait comment faire je crois que c'est propre à tout être humain d'avoir un savoir de l'espace l'architecture je l'assimile un peu à la grande gastronomie tout le monde s'est cuisiné mais seulement les grands chefs font de la gastronomie je crois que les architectes ont une formation peut-être qui pousse à avoir des choses d'une manière un peu plus complexe plus articulée et je crois que quand on fait une exposition d'architecture j'ai vu que les publics comprennent je crois que c'est une espèce de de masochisme propre à nos disciplines de se dire que les gens ne comprennent pas l'architecture est difficile à transmettre moi je crois qu'au contraire elle est assez facile à être diffuse les maquettes sont clairement identifiables c'est vrai que rarement les dessins et les matériaux que sont dans une exposition d'architecture ont été conçus pour l'être donc il faut toujours imaginer un travail de traduction pour effectivement les amener vers un public non spécialisé mais je crois que non que d'ailleurs l'éclosion de nouvelles biennales et triennales très fréquentées nous dit qu'il y a un intérêt public je ne vais pas citer quelle nouvelle celle de Chicago celle de Séoul celle de Shenzhen donc il y a une multiplication de ces événements qui disent qu'il y a une demande elles sont fréquentées elles sont visitées je ne vais pas citer la source parce que je n'ai pas la permission mais il y a quand même quelques grands directeurs de grands musées même en France qui tout délicatement te disent mais tu sais maintenant les expos d'archi ça va un peu mieux que celle d'art moi je suis extrêmement positif par rapport à ça je ne crois pas vraiment au mythe que l'architecture soit difficile à transmettre vous mettez une maquette d'un bâtiment et les gens comprennent et on a parfois quelques contre-exemples je pense à cette exposition au pavillon de l'arsenal il y a quelques années qui avait fait un à Paris qui avait bien fonctionné qui avait eu beaucoup de public c'était une exposition sur Haussmann et je me rappelle que ma mère y est allée voir cette exposition sous ma grande recommandation et qu'elle en était revenue un peu déboussolée avec beaucoup de plans qu'elle avait eu du mal à lire tiens pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant ça reste encore je pense Virginie Gravière ça reste encore difficile parfois auprès de certains publics de parler d'architecture alors disons que cette transmission on se doit nous de la faire alors c'est c'est une des pires priorités on va dire de notre conseil c'était déjà dans le précédent mandat et la volonté est encore là pour celui-ci c'est en tout cas d'éviter de rester dans l'entre-soi et cet entre-soi qui peut nous tuer plus qu'autre chose on va dire parce que voilà c'est en échangeant en croisant nos regards qu'on peut apporter aux autres et cette compréhension de l'architecture justement et de notre profession donc nous ça nous tient à coeur et donc on passe par diverses actions pour le faire donc ça passe par des partenariats des créations de partenariats des suscités aussi des passerelles qui ne sont pas forcément évidentes je peux vous donner deux exemples peut-être justement quand on parle de création de partenariats c'est quand je parlais tout à l'heure avec le barreau de Bordeaux c'est essayer de trouver des porosités entre nos deux professions et qui puissent permettre de transmettre à l'un et à l'autre de se nourrir comme ça mutuellement on a fait un événement sur l'espace public sur la thématique mais on continue ces échanges et ces réflexions mutuelles autour de la ville de demain et qui en fait plus exactement ou plus précisément sur la frugalité dans la construction on va dire et par ce biais là avocats et architectes vont échanger et on va aboutir à des propositions que l'on fera à la mairie de Bordeaux et donc c'est pour dire que ça c'est un exemple de transmission aussi de notre profession et de l'architecture une autre passerelle quand je parle de susciter des passerelles vous vous rappelez justement du séminaire que l'on avait fait sur la transition écologique il y a trois ans puisque vous l'aviez animé j'avais eu la grande chance d'animer effectivement un séminaire organisé par l'ordre sur la transition écologique sur la transition écologique sur trois webinaires et puis France Nature Environnement par exemple était intervenue et avait fait un appel aux architectes une lettre ouverte aux architectes demandant justement de sollicitant les architectes de créer comme ça des actions communes de co-construire des choses dans un intérêt on va dire de défendre ce but là de défendre l'environnement en tout cas d'un intérêt général commun et c'est pour dire que voilà des choses qui nous paraissent pas évidentes nous paraissent nous importantes en tout cas à l'ordre et voilà ça ce sont des exemples de transmission cette transmission cette transversalité on peut l'envisager aussi tiens à Arc en rêve Arc en rêve qui se situe donc à Bordeaux dans un espace partagé avec le CAPC le Centre d'art Contemporain oui absolument le grand héritage des co-fondateurs d'Arc en rêve Francine Fort et Michel Jacques a toujours été celui effectivement de concevoir des outils de communication extrêmement sophistiqués et en même temps extrêmement faciles justement pour essayer d'approcher des publics variés des publics hétérogènes donc en plus je crois avec une finesse de comprendre que c'est jamais un public c'est une multiplicité de publics très différents et donc de trouver une multiplicité de langages qui puissent effectivement aboutir à ce type de dialogue en travaillant de manière fortement interdisciplinaire donc dans les expos d'Arc en rêve dans le passé vous trouvez des vidéos de la photographie des contributions d'autres acteurs qui permettent ce type de dialogue et moi je crois que c'est la trajectoire qui m'a mené à poser ma candidature que je souhaite poursuivre parce qu'elle m'a toujours paru un exemple international et où effectivement la contamination avec d'autres pratiques me paraît fondamentale il y a un grand ami du monsieur qui était dans la photographie d'avant Giancarlo Descartes l'architecte italien avait ce moto que je répète toujours mes collègues d'Arc en rêve déjà n'en peuvent plus il disait l'architecture est beaucoup trop importante pour les laisser aux architectes et lui c'était un grand architecte dans le sens que c'est quand même une des seules activités humaines qui est inévitable même le bâtiment le plus privé a une présence dans l'espace qui va toucher à des gens qu'ils le veulent ou pas donc il y a une obligation de penser à ça et donc il y a une obligation de rentrer en dialogue avec les autres pratiques parce qu'elle est là elle sera là elle va toucher à la vie de tous et donc il faut la attaquer ou la raconter à travers différentes disciplines pas seulement la nôtre mais aussi ouvrir la porte à que d'autres puissent interpréter raconter montrer et bien voilà on est en train de revenir sur la discussion qu'on avait eue juste avant c'est à dire que pour les questions de transmission comme pour l'exercice de l'architecture on entend voilà c'est une transversalité qui peut être peut permettre d'aller vers un mieux là vraiment je crois qu'on a presque toutes les bases de notre discussion dans un instant nos précédents invités vont revenir avec nous pour mélanger toutes ces discussions là je vous propose un dernier ingrédient pour voilà multiplier les points de vue faisons le lien cette fois avec la question des études d'architecture nous avons sollicité une étudiante de l'école de Clermont-Ferrand qui s'appelle Emma Stévenot et nous lui avons demandé de nous parler de la place de l'usager dans l'enseignement de l'architecture d'aujourd'hui on a parlé juste avant de l'acaton et vassal on parlait avec Nicole Concordet de la place voilà de la participation de et j'ai oublié encore une fois le vocable exact on va y revenir tout à l'heure avec Nicole en tout cas de cette idée que l'architecture se fait à plusieurs et alors à titre personnel et c'est une anecdote que je sais partager par d'autres qui comme moi ont fait des études d'architecture peut-être dans les années 2000 c'était pas du tout dans les sujets d'enseignement alors on a voulu demander à cet étudiant donc Emma Stévenot qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui on écoute le témoignage d'Emma Stévenot et on se retrouve dans moins de deux minutes pour en discuter Bonjour je m'appelle Emma Stévenot et je suis en Master 2 d'architecture à Clermont-Ferrand pour parler de l'usager au sein des enseignements d'architecture je trouve que c'est la première chose qu'on nous dit on est là pour créer une architecture dans laquelle un individu va visiter va vivre va habiter et non pour créer un objet architectural donc pour moi l'usager est vraiment prépondérant dans la conception de l'architecture et on le voit notamment lorsque l'on commence à aussi parler des modes de gouvernance alternatif par exemple ça se fait beaucoup maintenant avec les collectifs et les initiatives citoyennes pour créer l'architecture qui sera pour l'usager et qui est construite avec l'usager donc c'est hyper intéressant et je trouve que ça se retrouve de plus en plus aujourd'hui ce dont on parle aussi beaucoup en école d'architecture aujourd'hui c'est la mutabilité des espaces pour que les espaces soient en fait adaptés au bon vouloir de l'usager donc par exemple dans les logements c'est ce que font Lagaton Vassalle et Patrick Bouchin ils laissent beaucoup de place à l'appropriation il y a toute une réflexion autour de l'économie de moyens pour permettre des espaces plus généreux des surfaces plus généreuses et ça fait particulièrement écho à notre contexte actuel donc la crise du Covid qui nous a montré qu'on a besoin dans une pièce de plusieurs usages à différents moments de la journée et donc j'aimerais savoir si vous aviez un pressentiment par rapport à l'évolution du logement au contact de cette crise Covid par rapport à cette mutabilité des usages au sein d'une même pièce par exemple on va en parler sur votre pressentiment à tous sur ces questions-là dans la pratique de l'architecture peut-être pour ouvrir un petit peu le sujet et coller à ce témoignage-là qu'en est-il déjà de cette vision-là dans les études d'architecture alors peut-être Fabrizio Galanti qui avez beaucoup enseigné dans plusieurs écoles est-ce que ce sont des sujets que vous avez vus prendre de plus en plus de place ces dernières années ? Je dirais que oui j'ai enseigné plutôt récemment dans le contexte nord-américain et là on sent finalement une modification des pratiques pédagogiques finalement beaucoup poussée par les étudiants les étudiants qui accèdent à ce type d'études ne se laissent plus séduire par le mythe de l'école comme machine à former des grands talents ils ont souffert la crise de 2008 ils ont souffert plus que quiconque la crise actuelle et donc ils sont en recherche d'un modèle d'architecte futur bien différent de celui qui était offert auparavant et ce qui a porté de manière assez intrigante aux professeurs au moins ceux qui sont plus avisés plus brillants plus curieux de revoir entièrement la pratique pédagogique donc d'imaginer un modèle architecte qui ne serait plus c'est-à-dire le modèle ancien on le connaît on se fait la grande école américaine assez chère quand même on en sort pour travailler vraiment dans des boîtes à la mode et après on établit sa propre et c'est une chose que les étudiants ne veulent plus c'est une chose que les étudiants ont compris n'être plus un modèle viable parce que le mythe qu'il leur a vendu s'est fritté en 2008 et continue à ne pas récupérer et donc il y a on voit vraiment des tentatives de modifier les curriculums le type de cours le type de contenu le type d'expérimentation donc je crois que oui enfin dans certaines écoles j'ai remarqué cette demande mais c'est vraiment une demande qui vient du bas c'est une demande qui est poussée par les étudiants qui tout simplement ils vont déserter les cours qui sont offerts dans certaines universités américaines c'est quand même le grand capitalisme donc on a une offre de cours qui excède la demande donc les professeurs vont présenter leurs cours il y a donc 15 cours qui sont présentés mais seulement 10 sont activés selon la quantité d'étudiants qui s'inscrivent et les 5 qui ne sont pas sélectionnés on leur dit merci monsieur voici votre chèque mais vous n'allez pas faire le cours et les cours les plus traditionnels sont ceux qui en souffrent le plus parce que les étudiants finalement bon le cours qui se présente cette année on fera un projet de théâtre comme ci comme ça ils ont de la difficulté effectivement à renouer de l'intérêt versus des expériences ouvertes avec les communautés donc maintenant on va collaborer avec les communautés donc il y a vraiment un scénario qui est en train de se redessiner je trouve je pense qu'il y a une dimension qui est importante à mentionner je crois que vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure c'est qu'on doit quitter la notion de concurrence pour aller plutôt vers l'émulation c'est à dire que et ça je pense que c'est très important parce que tout l'enseignement il est quand même basé sur cette pratique de la mise en concurrence et qui n'est pas parce que c'est une manière de voir aussi le métier de l'architecte cette mise en concurrence peut être facilement un fil directeur de ce qu'on peut retenir d'une vie d'architecte les concours tout à fait alors il peut y avoir des concours parce que je veux dire c'est que simplement il faut qu'il y ait je pense que c'est plus important l'émulation que la compétition Boris de la Foulouse puisqu'on parlait des études je ne veux pas trahir de grands secrets sur votre âge ça ne se fait pas mais je crois savoir que c'était il n'y a pas si longtemps que ça effectivement est-ce que vous aussi vous avez connu comme il y a je le disais une quinzaine d'années voilà cette grande mode de l'architecture hollandaise alors pour ce qui me concerne on n'en avait que pour MVR-DVR, M. Colas on ne parlait pas du tout de la pratique en tant que telle on avait vraiment des modèles mis en avant oui clairement nous on a eu ce manque là en tout cas à l'école tant mieux qu'elles avancent les écoles avancent mais que c'est clairement on a ressenti pendant les études quelque chose qui nous manquait en apprentissage c'est se confronter à la matière se confronter aux usagers il fallait sortir un peu des murs parce que en fait les usagers c'était sur du papier blanc à l'école et donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses qui nous manquent qui nous ont manqué donc tant mieux que ça évolue mais c'est vrai que c'est un peu en retard à mon sens c'est même très en retard à mon sens là-dessus de cette évolution cette avancée là-dessus sur Nicole Conraday bien sûr non par rapport à cette idée d'usager je pense que le premier usager c'est soi-même donc je pense que c'est important de de se relier en fait soi-même avec ce qu'on fait et pour qui on fait en fait il y a peut-être effectivement trop une déconnexion et puis rajouter à ça ce qu'on disait tout à l'heure sur la compétition et la rivalité ça pour le coup c'est vraiment quelque chose qui est très néfaste dans les écoles d'archi qui crée des dépressions qui crée des situations très dures et qui derrière c'est une culture on l'a vu ces derniers temps il y a pas mal de cas qui sont sortis mais une culture de la charrette qui met dans des conditions mentales assez catastrophiques des étudiants et des futurs actifs qui du coup acceptent derrière des conditions de travail dans des agences qui sont juste pas normales et pas acceptables et je pense que voilà c'est aussi oui clairement il y a une réaction il y a une réaction des étudiants il y a une réaction des jeunes actifs qui aussi veulent créer des formes de travail nous on s'est monté là dessus c'est qu'on nous dit on veut définir notre cadre mais notre cadre aussi c'est par exemple pas de hiérarchie on est tous on est 20 chacun a une voix chacun son point de vue et ça ça fait partie d'une réaction du moule dans lequel on nous a mis un contrepoint nous est apporté dans les commentaires par Philippe qui nous dit je le cite la compétition c'est aussi de l'émulation ouais mais à quel niveau à quel point et puis non non parce que la compétition il y a un gagnant une émulation on est tous gagnants voilà qui est dit du coup j'ai complètement coupé l'herbe sous le pied d'Emma Stévenot qui nous posait une question qui vous posait une question et à trop vouloir l'élargir finalement je vous propose qu'on y revienne elle nous demandait sur l'évolution de l'architecture aussi l'impact de la crise sanitaire actuelle et Nicole Concordet vous alliez répondre au moment même où je suis parti dans d'autres directions je crois non ? non je pense qu'effectivement ça s'impose à nous donc bien évidemment il faudra repenser les espaces en fonction de la ventilation des pratiques même l'espace public on voit bien aujourd'hui que les gens sont condamnés à rester dehors parce que c'est ce qu'il y a de mieux et on ne peut pas mettre un cul sur un banc donc pourquoi on en est arrivé là moi vraiment je me pose des questions donc je me dis finalement peut-être que ça va recadrer certaines choses et puis et puis on verra bien je ne sais pas Virginie Gravière sur cette évolution de l'enseignement de l'architecture alors pour le dire un peu trivialement peut-être de certaines grandes figures mises en avant jusqu'à des pratiques en tant que telles et des usages plus favorisés aujourd'hui est-ce que c'est des choses que l'on vous remonte à l'ordre est-ce que comment est-ce que ça peut se traduire aussi dans les politiques si on peut le dire mises en place par l'ordre des architectes alors évidemment c'est des choses qui peuvent nous remonter aussi par rapport à la mise en situation HMO justement au sein des agences où on sent des agences qui ne jouent pas du tout ce rôle de transmission et ça c'est un vrai problème c'est une réalité donc c'est là où justement les jeunes les jeunes étudiants enfin prêts à s'investir dans la vie active en tout cas normalement sont censés toucher le panel d'action au sein d'une agence et ne peuvent pas le faire parce que les agences ne veulent pas faire cette transmission et ça là on peut intervenir et bien évidemment faire remonter auprès des écoles et puis on est en discussion avec rapproché bien sûr avec l'école d'architecture et de paysage donc voilà c'est un exemple je veux dire d'intervention et de remontée qu'on nous fait passer voilà sur ce point tiens très précisément parce que on n'a pas encore à mon avis tiré toutes les ficelles de cette mise en collectif mais ça aussi c'en est une peut-être Boris on ne se voit pas forcément travailler dans les agences qu'on a autour de nous alors bon et finalement si on la faisait nous-mêmes notre agence et on l'appellera peu importe comment oui nous c'est clairement comme ça qu'on s'est fondé et c'est qu'on s'est monté et c'était vraiment l'idée d'être tous à égalité tous une personne une voix et c'est des débats c'est un vrai travail de débat qu'on fait ensemble on est 20 donc il y a plein d'avis différents et c'est ça qui est intéressant on monte là-dessus on est aussi une association donc il y a aussi une question de propriété on s'est un peu affranchis de cette question de la propriété on n'est pas actionnaire de Cancan on n'est pas moi l'être que je suis si demain je m'en vais il n'y a pas de soucis là-dessus Cancan continue et donc il y a aussi l'idée de redéfinir son cadre nous on se retrouvait dans ce cadre-là et c'est ce cadre-là qui est important pour nous et oui clairement c'est des réactions mais c'est aussi de dire qu'est-ce que nos ambitions pareil sur donc ça c'est plus la forme qu'on fait mais il y avait aussi sur le contenu de dire non on ne voulait pas faire de la croissance verte ou quelque chose d'un peu d'essayer de rediriger les choses on voulait vraiment faire ce qui nous motive ce qui nous fait travailler avec les gens faire part à un projet avec les gens et puis qu'il y ait quelque chose d'écologique assumé et clair de dire ça si on a des lignes rouges on n'y passe pas et donc c'est vrai qu'on s'est pris cette liberté-là après maintenant ça fait que ça marche donc tant mieux on continue on continue là-dedans dans notre grande enquête dans notre grande enquête menée par l'équipe de Théma.archi sur la manière dont ces pratiques de l'architecture sont représentées par les centres culturels par les représentants ordinaux et par les études on a voulu creuser encore un petit peu et pour offrir un point de vue différent de celui d'Emma Stevenot qu'on entendait juste avant étudiante à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand nous avons interrogé la directrice de l'école d'architecture et du paysage de Bordeaux Camille Zvenigorodski sur ce qu'était un architecte et on l'imagine sur la façon dont on l'enseigne on est encore sur une vision peut-être un peu différente du métier je vous propose de l'écouter on en parle juste après un décalage que j'aimerais bien évoquer avec vous par rapport aux aspirations dont nous a fait part Emma Stevenot sans doute faut-il revenir aux fondamentaux et fondamentaux qui ont été édictés par Vitruve puisque être architecte c'est déjà savoir faire du beau faire du beau c'est faire un acte culturel puisque l'architecture est un acte une expression de la culture faire du beau c'est faire quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps et faire du beau c'est quelque chose qui va évidemment changer et s'adapter constamment donc on développe dans cette école et pour un architecte de demain des savoir-faire spécifiques à l'acte créatif aux dimensions artistiques aux dimensions culturelles deuxième dimension historique de l'architecte c'est savoir faire utile faire utile ça renvoie là à l'usage usage qui est nécessaire pour un bâtiment est nécessaire pour un paysage est nécessaire pour un territoire est nécessaire pour une ville toutes ces dimensions de la qualité du cadre de vie que l'on développe quand on est architecte c'est aussi savoir faire solide faire solide c'est savoir non seulement en sorte que ça tienne mais aussi en sorte que l'on soit dans le confort que l'édifice ne s'écroule pas mais aussi qu'il ait la bonne température qu'on aime y vivre ouvrir les fenêtres respirer et pouvoir bien s'y comporter ces trois fondamentaux vus à l'aune de demain puisque notre but est de former être architecte demain être paysagiste demain et d'être à la pointe de ces sujets et d'être de leur permettre de se doter des outils qui vont eux-mêmes mettre en oeuvre et eux-mêmes être promoteurs de quelque chose que l'on ne connaît pas encore on était en train de dessiner une manière de faire l'architecture une manière multiple de faire l'architecture ensemble à travers ces questions de transmission de formation etc et finalement lorsqu'on interroge une directrice d'école on en revient à Vitruve alors est-ce que tout ça cohabite et comment est-ce que tout cela cohabite alors peut-être qu'il veut prendre la parole peut-être Boris de la Foulouse non non mais il y a des parts oui on est d'accord après j'avoue que je rajouterais ancien étudiant à l'école d'architecture de Bordeaux et de Toulouse aussi mais je rajouterais l'aspect politique qui nous manque mais c'est l'aspect l'impact des choses de ce qu'on fait c'est quand on parle de matériaux quel impact ça a on travaille beaucoup le réemploi de matériaux de construction par exemple c'est clairement des matériaux qui existent déjà la matière existent déjà et on ne paye que la main d'oeuvre donc c'est quelque chose de très local etc et pour nous je comprends et je rejoins ces points qu'on entend là le culturel l'usage et le côté structurel mais c'est vrai que pour nous il y a aussi un côté politique qu'il faut rajouter là dessus en plus on a une étudiante à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand qui nous dit quelque chose très complémentaire je ne dirais pas pour ne pas dire opposé d'une certaine manière en tout cas très différent de ce qu'une directrice d'une autre école d'architecture nous dit est-ce que c'est la pratique des différentes écoles qui diffèrent est-ce que c'est un point de vue avec des étudiants qui vont peut-être se focaliser sur certains aspects plus que d'autres qu'est-ce qui justifie l'écart des deux témoignages qu'on vient d'entendre je pense qu'il y a aussi la place en tant qu'étudiant et en tant que directrice directeur on n'a pas la même vision la même culture historique des architectes peut-être aussi mais après suivant d'une école à l'autre c'est oui ça dépend des professeurs ça dépend c'est des institutions qui sont importantes donc je pense que d'autres personnes sont peut-être mieux placées pour moi que je peux parler là-dessus c'est une réponse géniale je suis complètement d'accord mais enfin ça dépend comment on va poursuivre firmitas venustas utilitas je crois que nous sommes tous d'accord que c'est des objectifs qui sont encore valides c'est très occidental quand même c'est l'histoire de l'accès occidental pas de toute la planète mais après quels sont finalement les fondamentaux qu'une école doit enseigner pour qu'on puisse obtenir ses buts c'est là où vraiment le débat doit être placé dans le sens que je crois que j'imagine que nous sommes tous d'accord que c'est des objectifs encore complètement valables mais après de quelle manière on y arrive je crois que c'est là où se joue l'écart entre des bonnes écoles des moins bonnes écoles plus avancées moins avancées quels sont effectivement les fondamentaux à enseigner c'est encore une fois c'est le débat infini qui n'est pas résolu dans les écoles d'architecture là encore c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi entre différentes pratiques de l'architecture sans forcément les opposer les mettre à côté les unes des autres Nicole concordait non alors je ne vais pas le dire en latin mais le beau l'utile et le solide bien évidemment ça semble des incontournables mais j'avais envie de rajouter alors effectivement la politique c'est important mais ça c'est la place de l'étudiant en tant que citoyen dans la société et donc forcément je pense que l'école peut avoir aussi un rôle d'accompagnement pour ça en tout cas et de voilà je pense surtout aujourd'hui vu tous les enjeux climatiques etc qui sont d'actualité et dans un deuxième temps c'est de non c'est ce que je voulais dire parce que il paraît que ça peut revenir quand on oublie quelque chose il paraît que ça peut revenir si on part sur tout un autre sujet et puisque vous avez la parole Nicole concordait concentrez-vous sur ma nouvelle question qui est la suivante non mais vous même non oui si pardon c'était la dimension ça marche non c'est voilà parler un peu plus de plaisir ça peut être pas mal aussi parce que vous spécifiquement c'était pas une question pour de faux j'avais une vraie question pour aller dans pour continuer là-dedans vous particulièrement vous avez un parcours assez spécifique en tout cas vous avez suivi des études d'une façon assez spécifique puisque vous avez pratiqué en tant qu'architecte d'intérieur à l'origine avant de découvrir d'autres formes de maîtrise d'oeuvre et de passer un diplôme par validation des acquis est-ce que c'est ça qui rend aussi votre pratique de l'architecture je fais attention à tous les mots que j'utilise donc je ne sais plus exactement sur quel vocable je peux compter en tout cas différent d'une certaine manière voilà d'une vision peut-être plus conventionnelle en tout cas telle que certains ont pu le suivre par des études d'architecture ah oui c'est certain je n'ai effectivement pas le même background je ne sais pas comment on dit mais voilà moi je suis devenue architecte en marchant en fait et puis au gré de mes rencontres donc c'est vrai que moi je ne peux pas trop me positionner sur les écoles en tout cas enfin en tout cas pas par rapport à ce qui pourrait être mon expérience personnelle parce que j'y suis passée mais pas suffisamment longtemps on va dire et ce n'est pas des endroits que j'ai vécu l'école d'architecture puisque j'ai passé mon diplôme à Marne-la-Vallée mais j'ai fait que 2-3 ans et donc c'était quand même aussi des années où on est très peu présents donc voilà je ne peux pas dire qu'est-ce qui est bien ou pas bien tout ce que je peux dire c'est que par rapport à enfin si ce n'est que de l'extérieur et avec le témoignage de tous les jeunes qui passent par mon agence ce qui est un petit peu différent parce que je les interroge quand même voilà donc ça j'ai quand même mon point de vue par rapport à ça mais par rapport à mon expérience de comment c'était comment ça aurait dû être quand j'aurais dû faire mes études d'architecture j'en sais strictement rien mais j'estime que c'est une grande chance en tout cas pour moi d'avoir cette partie de l'architecture d'intérieur pour retourner la veste en faisant de l'architecture d'extérieur voilà et pour moi l'un et l'autre sont totalement indissociables donc on ne parle pas d'architecture d'extérieur d'ailleurs oui mais je vous ai déjà entendu utiliser ce mot et ça me plaît bien j'aime bien cette idée là après tout pourquoi pas oui parce que comme on a dit il existe des architectes d'intérieur je me dis au fond c'est qu'il existe des architectes d'extérieur mais bon si on veut faire les deux c'est mieux quand même les paysagistes d'intérieur on peut y penser c'est ça et bien tiens justement puisqu'on parle du paysage et puis ensuite on fera un point aussi sur tous les commentaires je vois qu'il y en a beaucoup qui commence à s'accumuler et on va en discuter tous ensemble mais puisqu'on parle du paysage vous m'offrez une transition Fabrizio et je vous en remercie cette transversalité qu'on évoquait tout à l'heure elle se retrouve dans les différentes matières qu'on enseigne dans chacune des écoles et puisqu'on est à Bordeaux il y a quand même une spécificité de cette école de Bordeaux qui est aussi une spécificité de l'école de Lille c'est qu'on a un double cursus qui est présenté alors double cursus on a deux cursus distincts qui sont présentés plutôt et c'est justement la nuance dont il va être question dans le témoignage qui suit je vous propose d'écouter le témoignage de Fanny Debrillon qui va nous raconter sa vision en tant qu'étudiante à l'NSAPE Bordeaux école d'architecture et école de paysage selon elle deux cursus qui sont peut-être justement un petit peu trop dissociés alors voilà la transversalité dont on parlait tout à l'heure qui peut être permise par ce type par ces écoles-là et qui peut-être ne le serait pas assez on regarde et puis on en reparle ensemble dans moins de deux minutes Bonjour je m'appelle Fanny Debrillon et je suis actuellement en master 1 à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux donc mon école fait partie des deux ENSA françaises regroupant à la fois la formation d'architectes et de paysagistes je trouve ça dommage car sur les quatre années que je viens de passer à l'école on n'a jamais j'aurais eu l'occasion de travailler en groupe avec eux mis à part pendant les deux semaines intensives à notre arrivée à l'école en première année je pense qu'une collaboration entre la formation de paysage et architecture au travers d'ateliers de projets communs ou de workshops permettrait une rencontre de nos univers respectifs et également un enrichissement de nos connaissances l'architecture et le paysage sont certes deux entités distinctes mais pourtant complémentaires en tant qu'étudiante en architecture nos enseignants nous parlent quotidiennement de la relation entre nos projets et leurs sites le paysage qui les entoure et évidemment l'impact de notre architecture sur l'environnement où ils s'implantent pour moi il n'y a pas d'une part le bâti et d'une autre part le paysage ce sont deux entités qui interagissent entre elles évoluent ensemble dans le temps et la modification de l'une engendre inévitablement celle de l'autre la composition d'un espace d'un site ou encore d'un territoire nécessite forcément l'intervention croisée et successive de l'architecte et du paysagiste les préoccupations écologiques sont au cœur des débats actuels on parle souvent de bâtiments de basse consommation de la préservation de la nature en ville ou encore des coquartiers hier les villes étaient dessinées et pensées dans leur globalité aujourd'hui l'espace urbain se compose d'une juxtaposition d'objets sans aucun rapport les uns entre les autres alors comment les architectes et les paysagistes peuvent-ils s'associer pour permettre une évolution dans la conception des territoires de demain afin d'améliorer notre impact sur le paysage alors Fanny Debrion qui a sa vision qui lui est propre dont on pourrait discuter d'ailleurs sur cette juxtaposition comme elle dit d'objets peut-être qui pourraient être un peu mieux réunis par un paysage mais au-delà de ça dans le témoignage de Fanny qu'on entendait à l'instant étudiante à l'ENSAP Bordeaux on se rend compte qu'il y a des bonnes initiatives des bonnes initiatives comment dire il y a en tout cas une reconnaissance de cette volonté de mélanger les cursus entre eux ici on nous parle d'une certaine difficulté à les mélanger vraiment en tout cas j'ai envie d'aller plus loin avec la question de Fanny pourquoi seulement deux écoles d'architecture et de paysage est-ce que ça ne pourrait pas être un grand cursus des études que de mélanger ces deux disciplines et peut-être d'en mettre encore plus alors Nicole Concordet c'est la principale problématique de l'enseignement c'est la division en champ disciplinaire c'est-à-dire qu'en gros ce qu'elle dit assez justement je pense que ce qui doit nous dominer c'est la notion de projet global et donc oui ça serait ça serait bien sur cette même question Fabrice de Galatou c'est la preuve c'est la preuve de ce que l'on pense que c'est les écoles c'est les étudiants les positions des étudiants que nous ont écoutés aujourd'hui sont absolument justes et intelligentes donc ça me rend très optimiste pour le futur dans le sens que le changement ne sera pas des gens de mon âge et des gens qui ont des postes qui sont prestigieux mais c'est aux gens qui ont moins de 25 qui comprennent les choses beaucoup mieux de beaucoup de nous et c'est vrai je trouve que là c'est une faute des institutions de ne pas voir ces potentiels de métissage de croisement j'étais récemment dans un panel assez similaire à celui-ci au Pérou l'université pérouïenne on a terminé on se dit mais pourquoi par exemple on ne fait jamais des ateliers c'est un campus universitaire où toutes les écoles sont l'une route ou l'autre où il y aurait des étudiants d'archive des sociologues des ingénieurs des anthropologues à faire un projet ensemble et ça c'est par exemple une chance gigantesque et ça n'arrive jamais à l'esprit de personnes d'organiser ce type d'initiative donc je crois que ces étudiants vont pousser un peu plus vont forcer les institutions à comprendre qu'il y a des potentiels à explorer Virginie Gravière alors tout à l'heure on évoquait quelques moments comme ça où des organisations ont pu se croiser sur les journées portes ouvertes des architectes sur un appel de France Nature Environnement aux architectes ce sont des moments d'échange comment en faire une norme comment faire est-ce que l'ordre des architectes peut envisager cette transdisciplinarité comme une évidence partout tout le temps c'est une évidence et on la vit au jour le jour donc déjà cette transversalité elle est nécessaire et on la vit après au sein de nos agences et puis à la constitution enfin à la fabrique du projet et bien évidemment qu'en amont il faut que tout le monde soit autour de la table que ce soit des paysagistes que ce soit des architectes que ce soit des urbanistes à l'occasion selon le projet bien évidemment et des écologues enfin voilà est-ce que vous l'entendez en tout cas cette volonté de plus mélanger encore elle est là elle est là cette volonté et puis c'est à nous aussi et c'est ce qu'on fait au sein de notre conseil en tout cas donc de mettre autour de la table plusieurs disciplines alors quand on parlait de l'architecte demain cette réflexion que l'on a nous au sein de plusieurs conseils c'est justement de mettre de faire intervenir des disciplines complètement différentes qui sont non architectes et de les faire intervenir sur justement cette réflexion et de savoir ce que la société attend de nous demain et donc c'est en ayant cette transversalité avec d'autres disciplines que nous saurons et que nous pourrons accompagner et que nous pourrons surtout connaître les enjeux de la société et les enjeux environnementaux aussi donc c'est c'est une nécessité en tout cas Boris de la Foulouse sur ce terme collectif qu'on évoquait tout à l'heure et qui est forcément un peu trop restreignant il y a en tout cas au moins et ça ça se retrouve je crois dans l'ensemble des groupes qui se revendiquent collectifs cette envie très très profonde de mélanger les savoirs c'est votre cas vous nous le disiez tout à l'heure dans le collectif Cancan ouais clairement il y a ce côté là de dire on a un collectif pluridisciplinaire on a des artistes on a des designers géographes et de se mélanger comme ça et même un peu de s'absoudre de ces étiquettes là parce qu'en fait oui il y a plusieurs architectes mais en fait chacun a une pratique différente je pense que quand on revient sur les écoles et là le témoignage il est intéressant là dessus c'est qu'en fait elle est dans une école où il y a architecture et paysage mais il ne se parle pas et du coup la problématique elle est là la question de l'étiquette c'est de dire j'ai ma casquette d'architecte et du coup j'ai mon poste j'ai mon rôle et le but c'est un peu on parlait du flou au début mais c'est un peu de retisser avec ça pour justement mélanger et je pense que clairement la question de collectif pour nous est importante là dessus c'est qu'on n'est pas architecte on est collectif et on est un collectif d'architectes d'artistes designers etc mais on essaye de flouer un peu pour aller plus facilement voir les autres parce que je pense qu'il y a un petit piédestal symbolique qui s'est créé et qu'il faut descendre ces quelques marches et pour justement tendre la main là dessus ça n'empêche pas qu'on est architecte là dessus mais descendre ces deux petites marches ça serait pas mal je pense vous voulez réagir non je suis d'accord même plus que de marches parfois je dirais je suis resté mesuré alors voilà on vous a posé ces questions enfin on vous pose on se pose les questions ici depuis le garage moderne à Bordeaux mais vous voulez poser aussi ces questions vous qui nous regardez et ça se voit d'ailleurs dans les commentaires je lis beaucoup de commentaires sur le sujet des réponses à ce dont nous nous parlions des propositions en tout cas on va peut-être en passer quelques-unes on commence par Camille tiens qui sans doute étudiante peut-être enseignante je ne sais pas à l'école d'architecture de Bordeaux ça fait des années qu'on demande des ateliers communs à l'UNSA Bordeaux architecte paysagiste pourquoi ça n'a jamais été mis en place mystère bon ben voilà le message est passé mais là il faut que faites vous les ateliers moi je trouve que ça c'est peut-être une critique de vieux monsieur il y a une compréhension on prend aussi les critiques de vieux monsieur une compréhension de la réalité des faits peut-être un manque d'action à un certain moment dans la grande histoire de l'éducation les étudiants ont pris au moins les choses pour que les choses ne marchaient pas et je trouve que pourquoi attendre que l'école le fasse si les étudiants sont convaincus soit le monde des collectifs plus tard on peut s'organiser en dehors de l'école des occasions de partage avec les collègues et donc j'inviterai les jeunes étudiants à être un peu plus rebelles peut-être Camille sans être trop rebelles n'allons pas suivre la fronde appelée par Fabrice de Galantie mais voilà voilà une initiative intéressante et si vous voulez continuer à réagir en commentaire Camille et nous en donner plus de détails en tout cas c'est bien sûr mettons en place ces ateliers on n'a pas besoin de l'institution pour ça Clairement nous c'est comme ça qu'on s'est créé en fait c'est qu'on n'avait pas on n'a pas vu la case où on voulait aller on se l'est créé, on se l'est faite donc si je pense qu'il faut faire un petit appel aussi de dire que c'est pas facile parce que clairement c'est des moules c'est d'où vient l'histoire qu'on a la pression sociale qu'on a derrière c'est pas simple de sortir de la voie mais il faut le faire il faut essayer et ensemble collectivement en tout cas ça marche mieux on continue dans les témoignages on va refaire le fil à l'envers nos discussions à travers les différents commentaires qui ont été posés tout à l'heure c'est Philippe qui revient sur cette idée de compétition ou émulation la compétition c'est aussi la politique des concours certainement un des meilleurs moyens pour les jeunes archi d'accéder à la commande et les conseils régionaux de l'ordre des architectes doivent se battre pour les concours et la loi MOP qui sont sans cesse contournée on parlait tout à l'heure de la mobilisation face à la loi Elan bien sûr c'est un des exemples de bataille que l'on peut avoir et voilà d'essayer en tout cas que tout soit disponible pour se faire des projets dans des meilleures dispositions on va dire donc voilà ça c'est un cadre sur lequel on doit se battre en tout cas et donc qui peut offrir les meilleures conditions de projet qui peut nous dit Philippe permettre aussi aux jeunes architectes d'accéder facilement à la commande c'est pour vous Boris de la Flouse du collectif Cancan quelque chose que vous suivez ? Non pour l'instant on n'a pas eu l'occasion claire de participer à de tels concours mais parce que je pense que ce n'est pas aussi les billets pour l'instant et je pense pour quelques temps qu'on n'a pas pris à choisir de prendre aussi Un mot peut-être Nicole concordait sur le sujet vous... Hashtag de concours beaucoup Non mais enfin je crois qu'il y a de la place pour tout et pour tout le monde moi je ne sais pas non oui je comprends je comprends ce qui est dit là Ben voilà on continue alors pardon je n'ai pas fait beaucoup de points en commentaire alors du coup on accumule toute une heure et un peu plus de discussions Laurence qui nous dit l'éveil à l'architecture dès le plus jeune âge favorise le développement du regard vers le passé par l'étude des monuments et merveilles du monde dans le temps présent par l'appropriation de l'espace et de son environnement il y a une piste de sensibilisation et Laurence continue en se projetant dans le futur par l'imaginaire renseigné et transmis ainsi on rappelle que l'espace la lumière les matériaux la nature ont un ordre et que la fantaisie a sa place et on s'éloigne de la standardisation voilà une bonne piste pour parler d'architecture au plus grand nombre et même aux enfants qui est très long l'enfant devient acteur curieux créatif il se promène la vue en éveil on s'aperçoit bientôt que ce regard nouveau se partage avec ses parents ses proches ses camarades et on transmet l'architecture il y en a des enfants un petit peu à Arc en Rêve le nom d'Arc en Rêve la naissance en 1981 c'est justement pour ce type d'inquiétude le EN je prononçais très mal avec mon accent étranger de Arc en Rêve c'est enfance dans le sens que le début d'Arc en Rêve c'est l'idée d'utiliser les espaces d'architecture pour amener les enfants à avoir des expériences spatiales dans un cadre de pédagogie alternative donc oui il y a des enfants à Arc en Rêve ça a toujours été un des piliers de son action et encore une fois j'espère que ce soit une autre étudiante pour confirmer ma thèse ça me paraît une lecture extrêmement appropriée quand on parlait de fondamentaux il n'y aurait pas de fondamentaux à prendre à l'école primaire ou justement par rapport à la ville à les espaces à l'architecture peut-être pas nécessairement qu'on a des styles mais vraiment comprendre les espaces qui je crois là je suis très optimiste sur l'architecture nous ferait tous de meilleurs citoyens parce qu'après nous aurions des outils de compréhension de savoir ce qui est bon ce qui est mauvais pour nous on vend aux gens des fausses promesses le T2 avec le walking closet de 30 mètres carrés c'est une fausse promesse et si on aurait des citoyens informés je crois qu'on aurait des choix même politiques on va dire un peu plus avisé peut-être ça serait insisté là qu'au-delà des universités qui font le professionnel que ce type d'éducation soit plus diffus et Arc en Rêve fait une petite portion c'est des ateliers des actions qui sont menées envers les écoles mais ça a toujours été un des objectifs primaires et c'est clairement une des lignes que je vais absolument continuer à poursuivre c'est un beau programme ça la transmission elle est nécessaire par l'enfant évidemment de cette culture architecturale de commencer dès l'enfance et les maisons de l'architecture sont aussi un moyen de transmettre cette culture architecturale et donc justement interviennent auprès des écoles régulièrement pour transmettre voilà j'en profite parce que je vois passer les commentaires je remercie vivement Camille qui n'a pas attendu mon intervention pour réagir à tout ce qui avait été dit avant et qui nous le dit voilà elle nous dit plein de choses je vous invite peut-être d'ailleurs on pourra continuer peut-être cette discussion en commentaire parce que je vois que là ça commence à vraiment fuser de tous les côtés mais en tout cas elle nous dit Camille qui a eu plusieurs grèves étudiantines avec notamment comme revendication cet échange transdisciplinaire et que sa rébellion elle met des guillemets là-dessus Camille s'est vite fait écrasée et qu'il aurait sans doute fallu persévérer mais que les charrettes sont revenus au galop peut-être un dernier commentaire qu'on affiche juste je vois au passage celui de Anne qui nous dit transmettre aux plus jeunes pour qu'ils comprennent mieux l'architecture et les sensibiliser Arc en rêve est un très beau modèle depuis bien longtemps merci à eux et puis on a Philippe encore Philippe qu'on a déjà cité tout à l'heure et qui nous donne aussi une autre piste de réflexion puisqu'on parlait des études sur le temps court des études actuelles qui ne permettrait pas aux étudiants d'aborder facilement les pluridisciplines dans le temps court Nicole Concordet trois ans d'architecture pour vous trois ans d'études d'architecture non je pourrais plutôt dire qu'en ce qui me concerne c'était un temps très long puisque du coup j'ai commencé un peu tôt oui c'est vrai est-ce qu'on doit parler de votre formation dans les trois années de validation de votre expérience je pense que ça ça doit aller au-delà de l'école bien évidemment mais je pense pas qu'en rajoutant des années supplémentaires je pense que c'est de l'émancipation aussi donc il faut trouver son chemin les bases sont là après c'est à chacun de s'en saisir donc voilà l'architecte comme citoyen c'est à lui de se saisir et d'être acteur dans la société c'est à dire réagir c'est exactement pareil c'est d'avoir après on continue d'apprendre après il faut avoir juste les bases d'esprit critique pour justement choisir son chemin bon je vois que les commentaires qui ont mis un petit peu de temps aujourd'hui plus que d'habitude à se mettre en place là ça part dans des discussions très très passionnantes mais je ne vais pas pouvoir tout retranscrire ici alors voilà je vous invite tous je nous invite tous à jeter un oeil ensuite on pourrait aller faire un tour dans les commentaires Facebook ou Youtube de cette vidéo pour participer aussi aux discussions avec Philippe qu'on a vu avec Anne, Camille, Sophie voilà qu'on remercie Tiffen également de leur participation on arrive bientôt à la fin de notre émission et en plus de venir avec une image on vous a demandé aux uns et aux autres de venir avec un objet l'idée c'était de vous représenter au-delà de votre seule profession d'architecte vous êtes architecte mais pas que alors Nicole soit vous avez oublié votre objet soit vous avez absolument vous ne l'assumez pas qu'est-ce qui se passe ? non ça me fait rien allez-y à l'écheur vous l'avez super et on va peut-être commencer avec vous Virginie Gravière alors pardon j'aurais peut-être plus le... voilà et on a un chanson de danse voilà effectivement une discipline la danse une discipline que j'ai beaucoup pratiquée une discipline qui est jugée non essentielle actuellement puisque voilà donc ça me pose de soucis et donc je souhaitais en parler et puis pour faire la boucle lors de JPO de Journées Portes Ouvertes nous avions un partenariat avec la compagnie Hadage qui est une compagnie de danse voilà transversalité voilà transversalité parce que l'espace bien évidemment est une essentielle notion dans la danse le mouvement dans l'espace et donc la compagnie Hadage avait fait des performances dans des environnements à la fois intérieurs et extérieurs et voilà c'était pour faire une petite boucle par rapport au départ sur ce point j'en profite parce qu'on a diffusé il n'y a pas très longtemps sur tema.archi donc notre magazine web un article justement sur la pratique du sport dans les études par les étudiants en architecture on se rendait compte finalement que beaucoup d'étudiants qui avaient une pratique sportive peut-être en amont de leur école avaient du mal à la suivre pendant ces études qui sont parfois très très prenantes Camille qui est dans son commentaire nous le rappelait aussi juste avant qu'en est-il de votre côté Virginie Gravière ? Oui alors évidemment peut-être qu'on peut laisser tomber études et pratiques d'ailleurs bien évidemment sur un temps donné mais on peut reprendre après cette discipline très facilement et puis voilà ça reste tout dépend de ce qu'on a envie d'en faire aussi c'est toujours pareil donc ça reste aussi un loisir donc c'est tout à fait possible de pratiquer quand même malgré tout je trouve ça étonnant parce que je connais énormément de jeunes architectes qui tous font de la danse je ne sais pas il y a un truc mais c'est vrai qu'il y a un lien effectivement oui ou Sonia Vu qui était venue sur un de vos plateaux initialement et qui est aussi très attachée à la danse et qui est elle-même danseuse donc j'ai eu une étudiante qui est aussi danseuse ça me fascine mais il n'y a sans doute pas de hasard effectivement là-dessus Fabrizio Galanti je disais architecte enseignant directeur d'un centre d'art mais aussi lecteur oui j'ai porté un livre Marguerite Dural Square parce que justement je trouve que je suis assez séduit par la capacité de certains écrivains de décrire les espaces de projeter donc un imaginaire spatial qu'en tant qu'architecte on peut facilement réinterpréter donc ça aurait été un livre ça aurait été ou Marguerite Dura ou Agnernon et mes collègues d'Arc en Rêve ont voté que ce soit Marguerite Dura un truc comme le collectif Cancan en fait tout marche en équipe je précise parce que c'est vrai que avant de parler de vos objets respectifs Nicole Concordet Boris Delafoulouse en préparant cette émission on vous a posé plein de questions aux uns et aux autres pour un petit peu déterminer ensemble les sujets que l'on pourrait évoquer et Boris de votre côté avec Jules Mansart qu'on a vu tout à l'heure à chaque fois il était vraiment bien question de préciser on ne parle pas forcément notre nom on est bien un collectif et chacun des et notamment l'image que vous nous présentiez tout à l'heure et peut-être même l'objet qui est juste là vous allez nous le dire en tout cas c'est des choses qui ont été discutées ensemble je ne dis pas de bêtises oui exactement ça a été discuté ensemble et c'était choisi ensemble mais c'est important pour nous et c'est important parce que ça re-questionne la place de Lego par exemple tout à l'heure on parlait de descendre de quelques marches voilà il y a question de l'ego de la personne et c'est aussi on a une bannière commune et on est derrière et on fait des choix collectifs là-dessus ça change une façon de réfléchir et c'est nous ce qui nous inspire en ce moment clairement et ce qui nous inspire je pense pour un long temps et alors à plusieurs à tous qu'est-ce que vous avez choisi comme objet alors c'était pour reprendre un peu la dimension du plaisir que parlait Nicole tout à l'heure mais forcément à plusieurs c'est ce type voilà c'était une bière mais du coup c'était pour vraiment parler de la question de la convivialité de la convivialité au sein au sein de nos projets au sein du travail qu'on fait mais aussi hors de notre travail et la question de bien ce qu'on parlait tout à l'heure le rythme de travail de s'en aller les choses aussi et de prendre du temps pour soi de prendre du temps pour ne pas s'oublier dans le travail et c'est vrai qu'en architecture on voit malheureusement beaucoup trop de gens s'oublier par le travail donc c'est voilà de remettre un peu la convivialité au cœur c'est une bière brassée par vous ou vous l'avez achetée au supermarché non c'est une bière artisanale bio et locale on va dire mais vous avez enlevé l'étiquette c'est pour ça que oui on ne voulait pas faire de placement de produit en pleine émission très bien on sera ravie de la boire avec vous cette bière alors ce ne sera pas ce soir hélas mais on fera d'autres émissions quand tout ça sera terminé et puis on boira des bières ensuite pas que des bières d'ailleurs Nicole Concordet à votre tour alors comme il ne faut pas s'oublier moi je n'oublie pas donc dans mes temps perdus je balaye je balaye je balaye à la maison je balaye sur les chantiers aussi et puis bon c'est un petit clin d'œil à Mona Cholet aussi pour les petites sorcières et puis parce que c'est un objet isoel et puis parce qu'en architecture on dit aussi l'espace balayable vous avez commencé vous avez ouvert cette émission par une métaphore et vous la terminez par aussi une multitude de métaphores il y a l'espace dansable il y a l'espace balayable il y a l'un amène à l'autre aussi voilà voilà et bon c'est un objet c'est un outil quoi il n'est pas à moi voilà je remercie le garage moderne qui me l'a traité parce que du coup voilà il n'y a pas d'ab je conjugue pas très bien le verbe avoir donc c'est pas mal écoutez voilà qui nous en dit plus même si je sais bien Nicole Concordet balayer aussi quand on n'est pas très bien ça peut servir de béquille aussi oui c'est vrai mais continuons dans les métaphores balayer ranger aussi est une belle béquille pour quand on n'est pas trop bien sans doute parmi tout un tas d'autres choses boire une bière aussi lire un livre également et danser bien évidemment danser merci en tout cas d'avoir bien voulu jouer le jeu chacun avec ses différents objets peut-être un mot est-ce que j'ai le droit ou pas Nicole Concordet le garage moderne on y est bien j'ai tapé votre nom et garage moderne sur internet et j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être un projet qui se préparait oui ça serait bien bon bah je laisse voilà nos spectateurs également taper votre nom et garage moderne sur internet et on verra bien où est-ce que tout ceci jusqu'où tout ceci ira effectivement peut-être un projet à venir en tout cas un lieu qu'on remercie vivement de nous avoir permis de faire cette émission aujourd'hui et qui est déjà dans cet état-là tout à fait délicieux avec des rencontres incroyables qui s'y font et on les remercie vivement de nous avoir permis de l'occuper voilà c'est la fin de notre émission et alors avant de nous quitter j'aimerais donner la parole à un dernier intervenant un dernier invité mais comme je le dis à chaque fois c'est un peu nous qui sommes votre invité alors on est ici au garage moderne à Bordeaux mais plus conceptuellement c'est vous qui nous proposez cette émission le syndicat de l'architecture et alors peut-être un mot puisque vous le représentez ce soir déjà merci parce qu'on est ravis non non ça s'est bien passé bravo professionnalisme impressionnant quand même je veux remercier Hugo quand même qui est Hugo Franck qui était le grand ordinateur de cette soirée de ces trois émissions effectivement était un boulot fantastique et peut-être ce que je voulais dire c'est que le thème de l'engagement qui était le thème de ce soir est l'ADN du syndicat de l'architecture donc on passe notre temps à s'engager parce qu'il faut être fort pour s'engager dans quelque chose qui n'est pas obligatoire l'ordre c'est obligatoire mais un syndicat c'est vraiment un militantisme et peut-être en résumé c'est que l'important c'est le plaisir qu'ont les architectes dans leur engagement je veux dire que c'est fantastique de voir ça sur les trois émissions on voit que le fil rouge c'est le plaisir de l'architecte effectivement et les très nombreux commentaires qu'on a à chaque émission et les très nombreuses personnes qui nous regardent à chaque fois on fait 500-500 personnes qui nous suivent en même temps et presque toutes qui commentent nous montrent bien ce plaisir dans cet engagement effectivement et la passion qu'on a pour notre mission merci syndicat de l'architecture de permettre ces moments-là merci à tous d'avoir participé à notre émission je remercie nos invités bien sûr Nicole Concordet Fabrizio Galanti Virginie Gravière le collectif Cancan représenté ce soir par Jules Mansart et Boris Delafoulouse merci à tous ainsi qu'aux étudiantes Emma Stevenot et Fanny Debrion qui ont partagé leurs témoignages ainsi que Camille Zvenigorotski la directrice de l'ENSAP Bordeaux merci enfin à Francis Rambert pour sa présentation de l'exposition Transformée à grande échelle qui a été présentée récemment à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris merci à vous de nous avoir suivis merci pour vos nombreux commentaires ce soir comme tous les précédents soirs voilà c'était la troisième émission du cycle mais sur les deux précédentes déjà vous aviez été très très nombreux et on vous en remercie vivement merci enfin énormément au Garage Moderne à Bordeaux Élise Dago Laure Perrot Jason Canel pour la voiture elle était belle cette Volvo derrière qui a été en arrière-plan de notre émission et un grand merci à Julien Goret également pour la coordination de tout ça merci à Arc en rêve Cyril Brizou Wenkei Wenkei pardon Anastasia Mathieu Christophe Haute-Manière et Nina Drokour merci à toute l'équipe de Téma Prod Mathieu Schric était au son Pauline Le Courtois du Manoir à la caméra Pierre Fonbonne Pierre Lally Clémence Roquebert et Thomas Blancard à la réalisation un immense merci à eux ainsi qu'à Anaïs Chaumier et Marie Crabier pour la préparation de cette émission émission disponible en rediffusion dès maintenant sur le site web du syndicat de l'architecture sur sa page YouTube Facebook et sur les réseaux sociaux de Téma.archi très grand merci à très bientôt salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada